Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Il s'appelle Akiwumi Adesinan, il a 60 ans. Ancien ministre nigérien de l'agriculture, il dirige la Banque africaine de développement depuis mai 2015. On le dit compétent, fortement engagé au service du développement du continent. Mais l'homme est dans la tourmente et pour cause ses propres employés mettent en cause sa gestion de l'institution. Mais que lui reproche-t-on concrètement ? Comment se porte la Banque africaine de développement sous son magistère ? Quelle est de façon globale l'impact, l'importance de cette institution financière dans la mise en œuvre des projets de développement sur le continent ? Trois invités avec moi pour en parler, François Long. Il est difficile de vous présenter tellement votre CV. C'est impressionnant, député honoré. Mais vous avez derrière vous sept mandats de député à l'Assemblée nationale française. Journaliste reporter à la base. Ancien président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Président du groupe d'amitié Burkina Faso. Pendant dix ans, ce sera la touche, du moins l'une des touches africaines de votre CV. Plusieurs fois, ministre, avez vous été. Merci, merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour parler de la Banque africaine du développement. Merci, vous êtes trop gentil. Abdou Sissé, vous êtes expert Natuaria. Très au fait, vous aussi des problématiques économiques et monétaires sur le continent. Merci d'avoir accepté notre invitation. À moi de vous remercier. Chez Mataleb, avocat, êtes-vous au barreau de Paris. Vous êtes analyste politique, éditorialiste de la maison membre de l'Observatoire du développement africain. Et c'est à juste titre que je vous ai invité pour parler de la Banque africaine du développement. Merci. Merci Richard, c'est toujours un plaisir d'avoir accepté notre invitation. C'est un rapport de 15 pages qui, en avril 2020, a jeté un parvé dans la main. À l'origine des lanceurs d'alectes, anonymes employés à la Banque africaine de développement, ils accusent le président de l'institution, Akioumi, à dessinant, de tous les mots. Prévarication, comportement contraire à l'éthique, enrichissement personnel, obstacle à l'efficacité, favoritisme. Seulement, voilà, une enquête du comité d'éthique a fini par brancher l'homme. Mais le feuilleton est loin d'être terminé, comme le montre ce sujet signé Fanny Monichi. Commentaire Amina Tabari. La position du président de la Banque africaine du développement de plus en plus fragilisée. Le bureau du conseil des gouverneurs de la banque a annoncé jeudi 4 juin une revue indépendante du rapport du comité d'éthique. Rapport qui avait blanché Akioumi à dessinant des accusations de favoritisme et de prévarication portées à son encontre par des lanceurs d'alerte. Le bureau convient d'autoriser une revue indépendante du rapport du comité d'éthique des conseils d'administration concernant les allégations examinées par le comité d'éthique et les éléments fournis par le président du groupe de la banque dans l'intérêt d'une procédure en bonne et due forme. Cette décision intervient après que les Etats-Unis, deuxième actionnaire de la BAD après le Nigeria, ait mis en doute le rapport du comité d'éthique et exigé une enquête indépendante. Akioumi à dessinant, élu en 2015 à la tête de la BAD, était pourtant jusqu'alors quasiment assuré d'être réélu, bénéficiant du soutien de l'Union africaine et de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. J'espère que ce deuxième effreuve montrera qu'Adessina n'a pas failli et qu'il a fait son travail correctement et qu'il continuera à diriger l'institution encore pendant cinq ans. La majeure partie des pays africains soutiennent Adessina. Adessina, c'est l'Afrique contre les autres pays, l'Amérique en tête, qui veulent le pousser à la sortie. Cette enquête nous démontrera qu'Adessina est bien un dirigeant propre et qu'il n'a pas failli et qu'il n'est pas corrompu. Les résultats de la revue indépendante sont attendus au plus tard dans deux ou quatre semaines, pour ne pas bousculer le calendrier électoral de l'institution. Les assemblées générales électives sont prévues du 25 au 27 août prochain. Monsieur le ministre, très rapidement, les griefs portés contre Akioumi Adessina sont connus, entre autres, enrichissement personnel, favoritisme. Deux faits concrets pour illustrer le favoritisme et l'accusation d'enrichissement personnel. Il a entrepris de restructurer l'institution en créant des pôles régionaux et en créant de nouveaux postes de managers. Et on lui reproche d'avoir fait en sorte que 25% des nouveaux managers soient du Nigéria, son pays d'origine. Tout le reproche du favoritisme. Deuxième élément, monsieur le ministre, très rapidement, en 2017 et en 2019, il a reçu deux prix. Un aux États-Unis et un autre en Corée du Sud. Et pour se rendre aux États-Unis et en Corée du Sud pour recevoir ses prix, on lui reproche de s'être déplacé. Avec une délégation de dizaines d'employés de la Banque africaine de développement et aux frais de la Banque africaine de développement. Peut-on dire qu'il y a eu quand même imprudence de sa part ? Franchement, moi, je me méfie toujours de ce genre d'accusation, notamment des deux points que vous avez cités. Il a reçu un prix aux États-Unis. Alors, s'il faut, dans l'ensemble des délégations africaines, et je pense aux délégations de chefs d'État, réduire le nombre de voyageurs chaque fois qu'ils font un déplacement, pourquoi pas ? C'est une décision qu'ils peuvent prendre collectivement. Mais je trouve que ces accusations sont... Je ne sais pas si elles sont fondées ou non. D'ailleurs, ce n'est pas à moi d'en juger, mais je les trouve un peu légères. Et ce qui m'inquiète dans cette formulation des accusations, certes, il a reçu un prix aux États-Unis, mais il semble que les Américains ne soient pas tout à fait étrangers aux manœuvres actuelles contre une éventuelle réélection du président de la Banque africaine de développement. Sur ce plan, compte tenu de l'administration Trump, je me méfie quand même de ce genre de manœuvre. Il y a des mains derrière. Dites-vous, M. le ministre, nous reviendrons encore plus en détail sur le rapport. Le rapport de l'administrateur japonais, il s'appelle Takuji Yano. Qu'est-ce qu'il dit ? Le rapport d'éthique. Il dit que les allégations contre Adesina à Kiwumi sont non fondées, non corroborées et non étaillées. Ma question, j'ai mal t'allée très rapidement, c'est comment se fait-il ? Alors que l'administrateur japonais établit que les allégations ne sont pas fondées, les Américains exigent une nouvelle enquête ? Mais c'est clair que les Américains ont un problème avec M. Adesina. Ils ont un problème avec M. Adesina à plus d'un titre. Ils ont un problème avec lui parce que tout le monde sait que cet administrateur américain, homme d'affaires proche de M. Trump, qui s'appelle Stephen Dowd, et que les médias ont relayé largement et très hostile à la personnalité de M. Adesina. La deuxième chose, et qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que la politique choisie par M. Adesina depuis le début n'est pas du goût du nouveau patron de la Banque mondiale, M. Malpass, qui dit d'ailleurs de façon très claire qu'il a tendance à prêter trop rapidement. Enfin, pour une Banque de Développement, si on ne prête pas, on sert. Mais je vais revenir brièvement. Sans faire attention à la situation de la dette. Mais bien entendu, c'est le grief qu'on reproche à tout le monde. Ce n'est pas compliqué. Si un État est trop endetté et que personne ne vienne lui prêter de l'argent, si une Banque de Développement ne le fait pas, qui va le faire ? Et de toute façon, pour relancer une machine, nous sommes en tout état de cause obligés d'y mettre un peu d'argent. Mais revenons un peu à la personnalité de M. Adesina, parce qu'en fait, tout est là. Et puis, c'est les mêmes Américains. Amadou Matarbo, Baba Karnjaye, Jacques Diouf, le directeur général de l'OMS. Mais enfin, la liste va être longue. Et comme par hasard, ils sont tous colorés. C'est quand même extraordinaire. À un moment, je suis obligé de me poser des questions. On est obligé collectivement de poser des questions. Quand un monsieur Adesina, quand il a été élu, il n'était même pas favori. Quand il a été élu, il est venu, il a opéré, et vous l'avez dit vous-même, des changements profonds dans le fonctionnement de l'ABAD. Ah, il a amené des Nigériens. On avait dit à l'époque que Baba Karnjaye l'a truffé le Sénégalais. On avait dit que Khabbaj l'a truffé le Marocain. On dit ça tout le temps. Mais enfin, voyez-vous, quand on dirige une institution comme l'ABAD, on travaille avec des gens en qui on a confiance. C'était le ministre de l'Agriculture du Nigeria. Il fait confiance à quelques Nigériens. Et alors, sont-ils africains ? Ne sont-ils pas le premier actionnaire de la banque ? Oui, 9%. Le Nigeria, le premier pays produit pour les émuteurs. Et en définitive, revenons juste un peu à lui, à ce mauvais gestionnaire soi-disant. Le AAA, tout le monde pense qu'il a été perdu à un moment. Il a été retrouvé sous lui. Pardon, il vient de lever de façon colossale 100 milliards sur le marché. 115 précisément. 115 milliards. Attendez, il vient de créer depuis 12 ans maintenant, le vrai forum pour attirer les investisseurs. Et il vise 300 milliards. Mais enfin, comme un gestionnaire, moi j'aimerais bien avoir des types comme ça. Mais ce que vous ne le dites pas, M. Jemaltaleb, d'où tiennent les lanceurs d'alerte ces informations ? Comment l'expliquer ? Comment expliquer qu'ils soient contestés de l'intérieur ? Je ne sais pas, je ne suis pas capable de les juger, je suis toujours mal placé de juger des gens qui travaillent dans une institution. Mais enfin, quand les gens travaillent dans une institution, vous avez deux manières de voir. Vous vous dites qu'ils sont à l'intérieur, ils connaissent très bien, ils sont mieux placés que nous tous pour comprendre. Vous vous dites en même temps, ils ont tellement de conflits d'intérêts, de mécontentements, d'arrangements, de situations intérieures. Et on sait, on sait très bien que M. Adesina, à peine arrivé à la banque, l'a décapité. Toute l'équipe Kaberuka, il l'a totalement mise de côté. Y a-t-il un règlement ? Y a-t-il ? Je n'en sais rien, encore une fois. C'est-à-dire qu'on est toujours... Et puis moi, à titre personnel, je me méfie toujours des lanceurs d'alerte anonymes que personne ne voit, que personne ne connaît. Et quand vous regardez le rapport du comité d'éthique, et quand vous regardez le rapport lui-même, je l'ai lu sur le financial afrique de mon ami Adam Awad, quand je l'ai regardé et je l'ai épluché, je n'ai rien trouvé de concret. On lui reproche d'être nigérien, on lui reproche pré-vergation, mais on ne sait pas de quoi, des détournements, je ne sais pas de quoi. Je rappelle que... Juste un mot, Richard, on lui reproche deux voyages où il était... Il se trouve que quand il a obtenu le prix, j'étais à Busan, j'étais moi-même en Corée. Et bon, il y avait quelques-uns, ce n'était pas non plus la délégation d'un chef d'État. Un prix d'une valeur de 750 000 dollars quand même, mais pour lui... Mais pour lui... Oui, voilà, c'est ça. D'où l'étonnement, effectivement, des employés. Il s'en va recevoir un prix de 750 000 dollars pour lui, et il fait dépenser... Mais oui, mais enfin, pourquoi on lui donne le prix ? On lui donne le prix pour avoir bien... Mais oui, mais c'est ça le problème. Ça, c'est la question qu'on verra très rapidement. Je ne sais pas. Mais ceci, c'est important. Alors, je rappelle que la Banque africaine de développement, ce sont 80 pays actionnaires, 54 Africains et 26 non-africains d'Europe, d'Amérique et d'Asie, y compris, bien entendu, les États-Unis. On peut s'interroger sur le fait qu'Adessinan ne veuille pas une nouvelle enquête. Pourquoi ne veut-il pas une nouvelle enquête si il n'y en a rien à se reporter ? Oui, c'est une question très intéressante. Pourquoi, personnellement, moi, si j'avais les manettes et que je devais décider par rapport à tout cela, je pense qu'il doit accepter cette enquête. Parce qu'il a eu la chance quand même d'avoir été blanchi de façon interne. C'est déjà quelque chose. Mais non, qu'il y ait une enquête qui va être diligentée de façon externe, ça peut se comprendre. Mais ce dont j'ai peur, vraiment, et que je n'ai pas encore vu les médias relayés et tout, c'est en fait la réalité du problème qui se trouve derrière, ce qu'on peut lire derrière l'information. C'est-à-dire qu'on parle de lanceurs d'alerte, on parle de quelques membres du personnel qui, peut-être, ne sont pas en accord. La banque divisée peut-être en deux, tout ça, ça peut être vrai. Mais ce dont j'ai peur, c'est que les histoires de suspicions qu'on a pu avoir dans le temps, dans le management de nos États, puissent venir dans la plus grande institution financière du continent. Et c'est ça qui fait peur. – Monsieur le ministre, je reviens à vous, la question est posée. Le problème, il est simple. Vous avez des accusations, un rapport vous blanchit, contre vous, et un rapport vous blanchit. Un État contributeur veut une autre enquête. Pourquoi pas ? – Oui, mais vous savez, c'est malheureusement un phénomène mondial. La suspicion est partout. – C'est ça, exactement. – Tout le monde demande des commissions d'enquête sur tout. Il y a une absence de confiance qui est un peu contagieuse. Et on pourrait parler de l'Europe, de la France et, en l'occurrence, de l'Afrique. D'abord, les deux accusations dont il est l'objet, que vous avez cité au début de l'émission, me semblent tout à fait dérisoires, franchement. – Dérisoires. – Dérisoires. Par rapport aux pratiques mondiales, par rapport aussi à l'importance de cette institution bancaire, qui est vitale pour le développement de l'Afrique, et qu'il faut au contraire conforter et surtout ne pas déstabiliser. Alors, commission d'enquête indépendante, etc., on sait très bien… – Ça peut être instrumentalisé ? – Vous faites en France une commission d'enquête au Sénat, elle va être à charge contre le gouvernement. Vous faites une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, elle sera en faveur du gouvernement. Enfin, je caricature un peu, mais pour qu'elle soit vraiment sérieuse, il faut une objectivité totale, une indépendance totale. Est-ce qu'on y arrivera ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Moi, j'ai mené des commissions d'enquête… – Bien sûr, je me rappelle que vous avez été président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. – Oui, par exemple, on l'a fait sur le drame de Srebrenica en Yougoslavie, sur le Rwanda, etc. Bon, les conclusions ont été saluées. Mais improviser cela à quelques mois de l'élection. – C'est en août, l'élection prochaine. – Tout ça est un peu ridicule. Faisons confiance à ceux, notamment les Africains, c'est aux Africains de régler le problème d'abord, et non pas des intrusions américaines, comme on le laisse entendre. Faisons confiance aux Africains pour mener à bien, éventuellement des réformes, éventuellement des correctifs. Moi, je note par exemple que l'idée de régionalisation qui a été proposée par le président de la banque… – Oui, et qui est une excellente idée. – Et qui l'a fait. On a aujourd'hui un bureau à Tunis, un à Pretoria, un à Yaoundé, un à Aéropie, un à Bidjan. – C'est exactement ce qu'il fallait faire. Alors là-dessus, on dit, ah bah oui, mais il n'a pas nommé qu'il fallait, etc. Bon, bref, on essaye de lui mettre des bâtons dans les roues. Moi, je crois que les Africains, et notamment les représentants africains au conseil d'administration, et on dit qu'un Japonais le défend très bien, doivent… – Qui est l'actionnaire, qui est l'administrateur du Japon. – Alors ce que dit le ministre, c'est très intéressant, et j'ai mal… – Le problème n'est pas en soi l'enquête en elle-même, dit le monsieur le ministre, c'est l'utilisation qu'on peut en faire, c'est le risque d'instrumentalisation. – Mais c'est le point sur lequel je voulais venir. D'abord, il n'a pas refusé d'emblée l'enquête du comité d'éthique, qui est un organe interne, il ne l'a pas refusé. Tout le monde s'attendait à ce que les conclusions ne lui soient pas favorables, il se trouve qu'ils lui sont totalement favorables. Dieu merci, il est dirigé par un Japonais qui n'est même pas un Nigérian. Imaginez si c'était le comité d'éthique qui est dirigé par un Nigérian, que n'aurait-on pas dit ? La deuxième chose, c'est que Mme Blanc, que j'ai connue à la BAD, a démissionné il y a quelques jours. – Oui, tout le monde a essayé de faire parler Mme Blanc pour dire « Mme Blanc, qui est proche de lui, part sur des problèmes ». Elle dit « Non, je ne pars pas, c'est un hasard de calendrier, je pars pour des raisons familiales. J'ai toute l'amitié, l'estime et le plaisir que j'ai eu à travailler avec le président Adessina. » Et puis, les enquêtes qui ont été faites, François l'a dit, vous savez, les enquêtes, vous leur faites dire ce que vous voulez quand vous voulez faire. Surtout quand vous dites « Les organes habilités, compétents, qui font des enquêtes, ne sont pas bons. Nous allons chercher un organe, loin, force à parier qu'il soit proche de ceux qui n'aiment pas M. Adessina, et nous allons le faire. » Mais attendez, en même temps, l'Union africaine dit « Je fais confiance à M. Adessina. » La Commission économique des États africains dit « Nous faisons confiance à M. Adessina. » Il est, paraît-il, très autoritaire. Et son pays, le Nizéria, il y a quelques jours, le président Mouhari. Bien sûr, il est, paraît-il, très autoritaire. En fait, autoritaire, ça veut dire qu'il a de la personnalité et qu'il a du répondant. Ça veut dire en fait ça. Et puis, in fine, tout ça se fait sur un calendrier qu'on n'a pas encore évoqué. C'est la réélection. Oui, c'est la réélection. Par hasard, moi, j'aime bien toujours les rapports qui sortent à la veille d'une élection. Ce rapport serait sorti il y a un an. C'est-à-dire, cette histoire de favoritisme, c'est-à-dire il y a quelques temps. Pourquoi ça n'est pas sorti à ce moment-là ? M. Adessina vient de finir son premier mandat. On s'est rendu compte, à la veille d'une nouvelle élection, qu'il a un problème, alors même qu'il obtient deux prix, alors même qu'il régénige l'organisation. Je veux dire, je peux bien me poser des questions. Je suis tout à fait d'accord. J'ajoute une chose, c'est que ce qui est important dans la période actuelle, c'est non seulement l'élection à venir, mais c'est la situation économique, sanitaire, la situation globale de l'Afrique, pas seulement de l'Afrique. Et en discutant de ce genre de polémique ridicule, on évite de parler des problèmes de fonds. Ce qui est important, ce sont les problèmes de fonds. Quelle doit être la ligne politique, économique de développement de cette grande banque ? Alors qu'il faut passer, on le sait bien, de plus en plus, d'une économie de rente en Afrique à une économie de production. Alors qu'il faut diversifier l'économie dans toute l'Afrique et ne pas se contenter d'un certain nombre de matières premières. Donc il y a des problèmes de fonds urgents et encore plus urgents depuis la crise qui mériteraient qu'on cesse de passer du temps à ce genre de polémique. Comment tout ça va finir ? Et puis, globalement, comment se porte la Banque africaine de développement sous le président Akioumi Adessinant ? On en parle après une pause. A tout de suite. Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la Banque africaine de développement, notamment au président Akioumi Adessinant qu'un rapport d'avril 2020 accuse de favoritisme et de mauvaise gestion. Mais un autre rapport, celui du comité d'éthique piloté par le japonais, l'administrateur japonais Takuji Yano. La Blanchie, les Américains veulent une nouvelle enquête. Nous l'avions dit dans la première partie de notre émission très rapidement, M. Sissé. On le sait, la présidente du conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement, la ministre ivoirienne du plan du développement, Kaba Nialé, c'est à elle que revient maintenant le dernier mot par rapport à la suite à donner au rapport du comité d'éthique. Qu'est-ce qu'elle va décider ? Ah, c'est une excellente question. Qu'est-ce qu'elle va décider ? Je pense que l'heure est arrivée, comme M. le ministre l'a dit, d'essayer de réfléchir sur les problèmes qui se posent déjà en Afrique et comment il faut les résoudre. Maintenant, un problème se pose dans l'institution, où des membres du personnel se sont levés. Je pense que le président, non seulement devait accepter l'enquête, pour être beaucoup plus transparent encore, mais aussi comprendre que l'institution a en passé. Et comme mon frère vient de le dire, quand le Sénégalais était là, on l'avait accusé d'avoir mis des Sénégalais, etc. Donc, ce type d'accusation, on ne peut pas s'en passer. Le problème, c'est que les États-Unis, qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui, sont dans une situation économique, financière, sanitaire, qui fait qu'on peut se poser des questions de savoir qu'est-ce qui fait, aujourd'hui, qu'ils s'intéressent encore de très près sur les problématiques de ces femmes. Voilà, mais la question que vous soulevez, elle est sans doute importante, mais plutôt par rapport au point, qu'est-ce que les Américains font au fond, à la Banque africaine du développement, l'égé Mataleb ? Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une sorte de conflit entre le Nigeria, c'est devenu un conflit entre le Nigeria et les États-Unis. Très bien, d'où le regard important sur ce que la Banque mondiale a raconté. Mais revenons un peu sur la présence américaine, sur la Banque africaine du développement. Ça n'est en soi pas un problème que la première puissance économique mondiale soit le deuxième actionnaire de l'Institution de développement sur le continent africain. Et c'est même une bonne chose, ce n'est pas le problème. Et d'ailleurs, les Américains, de ce point de vue-là, sont coutumiers. À chaque fois qu'ils élisent un président par hasard, ils prennent des décisions hasardeuses. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais enfin, on a tous une idée. Baba Karnjaye, notre frère, mon grand frère, celui pour lequel tout le monde a un respect immense. Faites les couloirs de la Banque africaine du développement, tout le monde vous dira, mais gravez comme pas possible ce géant qui était Baba Karnjaye. C'est ça. Les ennuis qu'on lui a créés sont honteux. Par qui ? Par d'abord les Américains, toujours les mêmes. Quand il a été remplacé quelques années après par Omar Khabaj, le Marocain, il a marché à peu près dans ce que les Américains ont voulu. Ils ne l'ont pour autant pas épargné. Et donc, le seul qui est trouvé, grâce à leurs yeux, c'est Donald Kaberuka. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est la vérité. Il a eu un rapport particulier avec le Rwanda. Je n'en sais rien, mais en tout cas il a trouvé une oreille particulièrement attentive. Et depuis qu'Adessina est arrivé, non seulement la Banque mondiale lui tire dessus, la Banque mondiale pour la Banque africaine du développement est une institution particulièrement importante dans le cadre des relations. et figurez-vous, vous l'avez dit, moi j'ai commencé par une partie de la phrase, vous l'avez terminée, moi j'ai dit, oui, elle prête facilement, vous dites-vous, pour aggraver la dette. Vous savez quels sont les... C'est ce que dit David Malpass, le patron de la Banque mondiale. Très bien, vous savez ce monsieur Malpass, quels sont les deux pays qui épinglent particulièrement l'Afrique du Sud et le Nigeria ? C'est-à-dire les deux plus grandes économies africaines qui ont besoin d'argent et qui sont les plus solvables. C'est quand même paradoxal. Qu'on dise qu'il ne faille pas aggraver la dette des petits pays qui ne sont pas capables à supporter. Je trouve ça idiot, mais enfin je peux l'entendre. Mais qu'on n'aggrave pas la dette des deux pays les plus solvables, qui sont des machines économiques puissantes, qui sont capables de se rélever quoi qu'il en soit, c'est quand même un non-sens total. Et puis, pardon, le même a des Sina quand il est arrivé. Qu'est-ce qu'il a mis ? Alors, régionalisation, tout ce que vous voulez, je l'approuve. Mais qu'est-ce qu'il dit sur le continent africain ? Il dit, nous avons un problème de production. C'est un continent qui ne produit pas. Et comment vous pouvez imaginer que le continent africain ne soit pas le premier continent agricole au monde ? Et donc, il a mis en place, il a mis en place une politique de gestion des engrais qui est particulièrement saluée par tout le monde. Il a mis en place une politique de développement agricole qui est particulièrement saluée par tout le monde. Parce que tout, lui, contrairement aux autres, dit aux Africains, les mines, c'est bien, mais enfin c'est l'hasard de la nature que vous allez extraire. Le pétrole, c'est un hasard, ce sont les autres qui l'exploitent à votre place. Si le continent africain demain veut le développer, ils doivent créer de la valeur ajoutée dans ce qu'il est capable de produire lui-même. Pardon, ça c'est Adesina, c'est ce monsieur autoritaire absolument endiablé par tout le monde. Et c'est ça que je ne comprends pas. Pour une fois qu'on a un Africain qui dirige une institution et qui est capable d'avoir une vision dont les Africains ont besoin, vous savez, nous sommes tous ici sur le continent africain, François a beaucoup plus africain que nous tous. Mais nous ne sommes tous pas capables de se dire, pardon, elle est où l'expertise africaine dans un domaine donné ? Nous sommes les plus grands pays miniers, les plus grands pays miniers n'ont aucune expertise dans le domaine des mines. Nous sommes les plus grands pays pétroliens, nous n'avons aucune... Mais ça commence à venir maintenant. On commence à avoir des ingénieurs africains. Mais si je ne parle pas d'avoir des ingénieurs, je parle d'être la référence dans ce domaine-là. On n'est d'accord. On n'y est pas. Et pardon, nous sommes le continent, c'est-à-dire, mettez l'Afrique centrale, elle est capable de nous donner de l'eau, d'électricité et nous nourrir. Il n'y a aucun pays d'Afrique centrale qui a une expertise dans le domaine. Alors M. Adesina fait ce constat et il dit, moi, comme président de cette institution, je suis capable de donner un budget et une part importante pour le développement agricole et notamment la politique des engrais, ça veut dire une activité productive capable de nourrir les Africains. Pardon, il faut plutôt s'allier. Au lieu de cela, on lui dit, ah non, vous êtes en train de prêter à ceux qui en ont besoin, certes, mais surtout, vous le faites facilement, vous le faites massivement et ils sont déjà endettés. Mais tout le monde est endetté. Pardon, quel est le pays le plus endetté au monde ? C'est les États-Unis. Quel est le pays le plus, le deuxième pays le plus endetté ? C'est la France. Aujourd'hui, on arrive à 120% du PNB. On va arriver à 115. On va arriver à 115. Vous ne vous devez pas, d'ici la grève, on sera à 120. Ce n'est pas le sujet. Mais ça veut dire, non mais pardon, quel est le troisième pays le plus endetté ? Le premier pays le plus endetté d'Europe après la Grèce, c'est l'Italie. Et pourtant, personne ne peut imaginer que ces machines-là n'ont pas besoin d'argent. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Et donc, pardon, c'est pourquoi je ne fais pas le parallèle par hasard. Je le dis parce que lui a prêté d'abord aux deux géants, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Mais ce que dit Djima Taleb est intéressant, monsieur le ministre, mais le problème que ça soulève, c'est que, est-ce que finalement, il n'y a pas de cohabitation de deux vues, de deux approches contradictoires en ce qui concerne les mécanismes de développement sur le continent ? Probablement, mais je crois que le président mis en cause incarne l'avenir, incarne du point de vue de la question que vous posez, c'est-à-dire quel type d'économie doit-on développer en Afrique ? Ça concerne aussi l'Europe. Et moi, j'aimerais bien que l'Europe ait son mot à dire là-dessus. Elle le dira d'ailleurs parce que le nouveau commissaire chargé des questions internationales à Bruxelles, monsieur Borrell, est quelqu'un de très bien. Il y avait eu une action africaine de la part de ses prédécesseurs. Madame Ashton avait été assez nulle, je dois le dire. Madame Mogherini, qui lui a succédé une Italienne, a dit de bonnes choses et a fait de bonnes choses. Mais je pense que l'approche nouvelle de la Commission européenne, y compris avec sa présidente et y compris avec M. Borrell, peut mener à des solutions qui rejoignent tout à fait les urgences. Et la définition que donnait à l'instant Jemal Taleb de cette économie qui, je le répète, doit passer d'une économie de rente à une économie de production. Absolument. Avec diversification de l'économie. C'est important. Avec évidemment développement prioritaire de l'agroalimentaire. Et donc, il y a là des objectifs pour la banque qui sont tout à fait importants. J'ajoute une chose, c'est que s'agissant des pays qui aident l'Afrique, par exemple la France, l'aide au développement, il faut que ce soit désormais, me semble-t-il, une aide à l'investissement plus qu'au développement. Il faut transformer les choses là-dessus. Je crois que le moment venu... Il le dit, vous avez raison de le souvenir, il le dit très bien, le président a décidé, il dit, pour se transformer, l'Afrique a besoin d'investissement, pas d'aide financière. Moi, je n'avais pas lu cela. Mais il a tout à fait raison. Il y a des modèles, si vous voulez, il y a d'ailleurs un paradoxe, c'est plutôt une anecdote. Il y a des modèles qui devraient inspirer l'Afrique dans son histoire, c'est Taïwan, figurez-vous. Il faut voir la façon dont s'est développé Taïwan. Taïwan a d'ailleurs eu la République de Chine, ennemie, entre guillemets, du continent chinois. Taïwan a eu des relations avec beaucoup de pays d'Afrique. Et petit à petit, les pays africains se sont désengagés, désengagés, à mon avis, à tort, de cette relation privilégiée. À cause de la Chine, parce qu'ils ont eu peur, évidemment, de l'ogre chinois qui faisait pression. Mais le modèle de développement taïwanais, depuis le début, depuis 1949, est un modèle dont pourraient s'inspirer un certain nombre de pays. D'ailleurs, certains le font, on l'a vu avec l'Afrique du Sud, avec le Rwanda. Donc, il y a des problèmes de fonds très importants qui doivent être réglés par cette grande banque africaine de développement. Et précisément, le président s'efforce de le faire de la bonne façon. Et c'est peut-être ce qu'on lui reproche, finalement. C'est pour ça que cette polémique me paraît assez vaine. Oui. Juste pour ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire. Allez-y. Parce que, en fait, je vois deux points sur ce problème. Aujourd'hui, il faut qu'on soit conscient qu'entre la Banque mondiale et la BAD, il y a peut-être quelque chose qui se passe qui ne dit pas son nom, une forme de concurrence. Je ne vois pas ces deux banques mutualiser leur synergie pour développer notre continent. Est-ce que ça veut dire qu'elles n'ont pas les mêmes objectifs ? Elles n'ont pas les mêmes objectifs. Mais le problème, c'est qu'aussi, quand M. le ministre vient de parler du modèle coréen à installer en Afrique et tout... Taïwanais et coréens aussi. Oui, mais le problème est que la cohabitation en Afrique, elle est multiple. Est-ce que la France va accepter que des Coréens viennent installer un modèle en Afrique ? Est-ce que la France... Si la France l'accepte, on accepte. Le problème, c'est que les Africains, ils sont démunis. Ce n'est pas la France d'accepter de refuser. Non, mais je veux dire... Vous revenez sur la question d'influence géopolitique. C'est ça, géopolitique. Vous voulez dire, je comprends. Mais c'est une question de bonnes pratiques. Si les bonnes pratiques chinoises étaient ce que l'on souhaite, on ne serait pas aussi critiques. C'est vrai, c'est vrai. Les bonnes pratiques coréennes, pourquoi pas ? Et les bonnes pratiques taïwanaises, pourquoi pas ? Ce que je veux faire ressortir dans tout ça, c'est que les Africains n'ont pas la main pour gérer leur développement. Et ça, c'est compliqué. Il faut qu'on accepte de dire ça. Ce qu'il dit, Jemma Taleb... C'est très important. Oui, ce qu'il dit est très important. Et moi, ma main a posé la question... Déjà, on a constaté que les Overtis ne sont pas les mêmes, déjà. Quand on fait... On considère les politiques de développement mises en œuvre sur le continent, sous l'égide de la Banque mondiale, la même Banque mondiale, et du FMI ces 40 dernières années, c'est catastrophique. Ça a contribué à casser les services sociaux de base. Ça a contribué à casser les politiques d'assainissement, d'urbanisation. C'est chaotique. On peut même se demander si ces gens ont aujourd'hui la légitimité pour donner des leçons au fonds de développement. C'est évident. Tout est là. Tout est là. Avec les programmes d'ajustement structurel, je veux dire. Mais cher Richard, c'est quoi la Banque mondiale ? C'est le prêteur de dernier ressort. C'est quand plus personne ne veut de vous que la Banque mondiale vienne chez vous. Pardon. Moi, je n'ai qu'à faire en sorte que je n'ai pas besoin du prêteur de dernier ressort. Et qu'au départ, j'insiste mieux mon économie. Je gère mieux mon économie. C'est ce que nous ne faisons pas. Pardon. La Banque mondiale ne vient pas nous aider. Elle vient nous enfoncer. Elle vient nous enfoncer, mais elle vient nous enfoncer parce qu'on en a besoin. Et que plus personne ne veut de nous, elle vient de nous. On a un outil comme la Banque africaine. C'est nous qui allons vers la Banque mondiale. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai commencé. La Banque mondiale ne coupe pas après les États. C'est ce que j'ai commencé à dire. Mais c'est... Non, mais en plus, la conditionnalité... Quand vous dites, elle vient nous enfoncer, on l'a bien cherché. Mais j'ai commencé... Il ne faut pas généraliser. Bon, voilà, c'est ça. Mais j'ai commencé par dire que si elle est viennue, c'est parce que nous sommes en situation catastrophique. Oui, parce qu'on s'est mis aussi du 7e manier en situation catastrophique. C'est exactement ce que j'ai dit. Oui, je n'ai pas dit... Mais je vais vous donner un exemple. Juste permettez-le-moi deux secondes. J'ai entendu M. De Hecke, qui est le patron de Sanofi, il y a longtemps, dire qu'un jour, il est appelé par le patron Delph-Aquitaine. À l'époque, j'ai oublié son nom. Le Floc-Prigent. Non, non, pas du tout. C'était bien avant le Floc-Prigent. Je vais vous donner son nom. Et il dit, donnez-moi une idée pour que dans 50 ans, le gaz d'Aquitaine, je continue de le voir. Il lui dit, ce n'est pas compliqué. Les Français, dans 50 ans, ils auront besoin de deux choses. Ils auront vieilli. Ils ont besoin de santé et de beauté. Ils ont investi dans Sanofi, donc la capitalisation aujourd'hui dépasse Elf de loin. Ça s'appelle les visionnaires. Et c'est ce qui nous manque, c'est le continent africain. La vision. L'LVMH de l'autre côté. Mais évidemment, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Richard, on peut dire ce qu'on veut. Ce n'est pas les moyens. On peut dire ce qu'on veut. Le pétrole d'Aquitaine. N'oubliez pas que Elf, c'était d'abord une société de l'Aquitaine, de la région aquitaine. Et donc le pétrole d'Aquitaine est encore visible. Il est encore visible parce qu'il s'appelle aussi Sanofi. C'est-à-dire que nous n'avons pas été, nous ne sommes pas nous capables de nous dire le pétrole de Nigeria, comment faire en sorte que les Nigériens aujourd'hui en vivent décemment et que les Nigériens de demain en vivent aussi autrement. Et c'est ça que nous ne faisons pas. Nous sommes, et François l'a dit, des économies de rente. Et quand la rente baisse, nous allons vers le guichet de la Banque mondiale et des FMI. Ils sont là pour vous dire, comme vous n'avez pas tellement le choix, mais venez chez nous. Mais attention, chez nous, il y a des conditions. Elles sont draconiennes, vous devez obéir. Eh bien, pardon, j'ai juste envie de dire qu'ils ont raison. Ils ont raison, vous savez pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas capables, nous, dès le départ, de nous mettre dans une situation où on ne peut pas leur donner raison. Donc la faute, elle est d'abord la nôtre. Juste pour contribuer à ce que l'on fait de dire, parce qu'il a bien expliqué que nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas de vision. C'est vrai, c'est vrai. Mais non. Moi, je pense qu'on est capables. Non, 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 non. On n'a pas encore la volonté. Non, je n'ai pas fini. Je suis d'accord qu'on n'a pas de vision, mais il faut qu'on sache exactement qui et qui n'a pas de vision. Aujourd'hui, on ne peut pas accuser les Africains de ne pas avoir de vision. Par contre, ceux qui nous dirigent, ont fait une démonstration succincte qu'ils n'ont pas de vision. L'autre question est de savoir, ceux qui nous dirigent n'ont pas de vision. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents ou qu'ils ne réfléchissent pas. Non. Il faut revenir à la pression. Moi, je trouve que... Parce qu'il y a des pesanteurs, des pressions... Mais la pression qui pèse sur nous, le FMI, la Banque mondiale, de temps en temps, la France, il faut le reconnaître. Et on a une banque africaine de développement qui a l'impression d'être une deuxième banque mondiale. Mon frère, vous avez donné l'exemple... C'est compliqué. Vous avez donné l'exemple de la Corée. C'était quoi la Corée dans les années 50 ? Oui, je peux comprendre. Les contingences ne sont pas les mêmes. Ça, c'est vrai. On peut le reconnaître pour ça. Pour revenir à la Banque africaine de développement et à Kiwumi, à Décidant, on l'a dit, trip A depuis quelques années et sous sa présidence, augmentation conséquente du capital, 115 milliards de dollars en novembre 2019, décentralisation de l'institution avec la création pour des raisons d'efficacité et de proximité de cinq bureaux régionaux. L'institution, pourrait-on dire, se porte bien sur lui quand même. Au-delà de cette tourmente, il a un bon bilan. double de prix d'ailleurs qu'il a reçu en 2017 et en 2019. Si on en reste exactement à ce que vous avez bien décrit, on ne peut rien reprocher à l'institution aujourd'hui. L'heure est arrivée maintenant, à mon avis, de regarder les besoins de l'Afrique. On en parlera dans la troisième partie de l'émission. Mais pour finir cette partie, très rapidement, nous avons aujourd'hui deux hypothèses. de toute façon, je l'ai rappelé. Madame Cabaniale, qui est aujourd'hui l'ivoirienne, bien sûr, qui est aujourd'hui la présidente du conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement, c'est à elle que revient le dernier mot. Qu'est-ce qu'elle fait du rapport du comité d'éthique ? Il y a deux options. Soit elle dit, très bien, on satisfait la revendication des Américains et on ouvre une nouvelle enquête. La question, c'est est-ce qu'on a encore le temps d'ici août de le faire ? Ou bien, on clôt le débat tout simplement, on dit, bon voilà, le comité d'éthique sous l'égide du japonais, de l'administrateur japonais a conclu que les allégations ne sont pas fondées. On ferme ce chapitre et on passe à autre chose. Pour l'instant, il est seul en lice, on va dire... C'est le seul candidat, mais mis à part cette tourmente, il a des chances de la traire. Je dis que c'est d'abord aux Africains de s'exprimer là-dessus et de savoir s'ils souhaitent que l'élection se déroule sans les pressions d'une commission d'enquête de dernière minute sans la pression des Américains, etc. Je pense que dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, peut-être qu'on en parlera dans la troisième partie de l'émission, il faut que les Africains prennent leur destin en main. C'est très important ce que vous venez de dire. Monsieur le ministre, on ne parle pas souvent de cette institution à la banque africaine de développement. Elle existe depuis 1964. À quoi sait-elle véritablement ? Que fait-elle sur le continent ? Quelle appréciation ? Quel regard porté sur son importance sur le continent ? On en parle après une courte pause. Ce sera dans la troisième partie de notre émission. À tout de suite. Troisième et dernière partie de Politicia. Votre rendez-vous politique, le numéro de ce jour est consacré à la Banque africaine de développement. Elle est l'une des cinq principales banques multilatérales de développement au monde. Elle existe depuis 1964. Mais que fait-elle véritablement ? Quel regard porté sur son importance en termes de financement des projets de développement sur le continent ? On en parle après ce sujet signé Aminata Bari. Commentaire amène Régi ? La Banque africaine de développement joue un rôle de premier plan sur le continent africain. Sa mission première consiste à faire reculer la pauvreté dans ces pays membres régionaux en contribuant à leur développement économique durable et à leur progrès social. Elle mobilise donc des ressources pour promouvoir l'investissement dans ces pays en leur fournissant une assistance technique ainsi que des conseils sur les politiques à mettre en œuvre. Donc le but était de participer au développement du continent en finançant des projets, des programmes d'infrastructures et d'intégration. Donc la BAD dès le départ est la Banque de l'Afrique. Alors les actions de la BAD ont été concluantes parce que d'une part elle représente quand même la grande alternative à la Banque mondiale. C'est très important parce que contrairement aux institutions de Bretton Woods la BAD est sur le terrain en Afrique et là donc une approche plus africaine des infrastructures des risques et puis elle est notée triple A ce qui veut dire la note maximale sur le marché financier international. Fin 2019 la Banque africaine de développement augmente son capital de 125%. Ces nouvelles ressources permettront de financer en priorité des projets dans l'accès à l'électricité au transport à l'eau et à l'assainissement. Ces projets sont entre autres le raccordement de 16 millions de personnes au réseau électrique le financement du commerce en Afrique à hauteur de plus d'un milliard de dollars. En cette période de Covid-19 l'institution a lancé le social bond baptisé Fact Covid-19 qui a permis de lever 3 milliards de dollars un record. Il s'agit de la plus importante obligation sociale jamais lancée sur les marchés internationaux des capitaux à ce jour. Un autre fonds de 10 milliards de dollars a également été mis à disposition pour aider ces pays membres à mieux lutter contre le virus. L'objectif premier de la BAD consiste à réaliser une croissance qui soit plus inclusive. Le second objectif consiste à faire en sorte que la croissance inclusive soit durable. On sait que l'agriculture c'est un des piliers pour justement pallier aux importations alimentaires qui se chiffrent à l'heure actuelle à 35 milliards un peu plus de 35 milliards et à l'horizon 2025 ce sera plus de 110 milliards de dollars. La BAD s'est engagée pour soutenir l'agriculture africaine au cours des 10 prochaines années en se focalisant principalement sur l'autosuffisance alimentaire et sur l'industrialisation agricole. La banque se classe au quatrième rang mondial en matière de transparence parmi 45 institutions multilatérales et bilatérales grâce à Publish What You Found une structure composée de 19 économies développées. En outre toutes les principales agences de notation Moody's Standards et POS Fitch et la Japanese Credit Rating Agency lui ont attribué une note triple A. Les perspectives de toutes les notations sont stables et reflètent le solide soutien de la banque à ses membres la suffisance de son capital son statut de créancier privilégié et sa solide de situation financière. Chema Taleb on le voit en thème d'infrastructure cette institution financière a son rôle sur le continent la question c'est que serait ce domaine s'il n'y avait pas cette institution financière au dernier african investment forum à j'en espo le président Akiumi à dessinant était très heureux de rendre public les projets à venir et entre autres il dit je ne peux pas comprendre qu'entre les deux congos il n'y ait pas de pont il n'y ait pas de voie ferrée il n'y ait pas de route nous voulons nous allons faire en sorte que les deux congos qui sont liés par l'histoire et par la culture le pont est envisagé un pont enfin et tu te dis voilà une institution qui a compris c'est très important ça moi j'ai historiquement toujours été assez sévère sur la BAD très sincèrement j'ai toujours considéré qu'elle bouclait les fins de mois qu'elle aidait dans des projets qui ne sont pas tellement rentables ni intéressants et ma critique sur la BAD a pendant très très longtemps été assez sévère très sincèrement depuis quelques années non pas que j'ai changé c'est la nécessité d'avoir une grande banque africaine de développement plus que nécessaire mais plutôt la logique d'avoir une banque qui elle va être de plus en plus nécessaire pour le développement du continent africain les grands intervenants sur le continent africain depuis maintenant 20 à 30 ans c'est le FMI et la Banque mondiale on a quelques petites banques régionales comme la BOAD qui sont capables d'investir par ci et par là mais tout ça avec une capacité assez ferme la banque la BAD elle est capable la seule capable d'avoir une force de frappe importante et des conditions plus souples et ne pas être le prêteur de dernier ressort c'est donc la banque qui est chargée de financer le développement elle a incontestablement elle a fait un travail remarquable sur l'eau l'électricité n'oubliez pas l'énergie l'énergie nous sommes le continent c'est ce que j'allais dire qui a un taux de moins de 30% de taux de pénétration d'électricité il n'y a pas de développement s'il n'y a pas d'électricité ça n'existe pas la force de la BAD c'est de comprendre la nécessité des infrastructures en général et de l'énergie en particulier la puissance d'Adésina et c'est en cela je ne le connais pas personnellement mais sa puissance et en cela que je le salis c'est que depuis qu'il est venu il a mis à la base non pas la gestion du quotidien mais la gestion d'une vision vous l'avez dit quel est le seul continent pour se déplacer d'un pays à un autre il faut passer par Paris c'est le continent africain vous allez dans Nwakshat en Djamena vous passez par Paris ça n'a juste pas de sens pour aller pardon d'un point A à un point B y compris parfois dans les deux Congo vous êtes obligé de faire un parcours qui n'a juste pas de sens et donc l'idée d'imaginer que les voies de communication le développement des voies de communication les fraçures est fondamentale et puis pardon je le dis je ne le répéterai pas assez c'est l'agriculture et donc l'idée chez ce monsieur là de comprendre et puis ce monsieur là qui est épinglé visiblement dit de lui ce qu'on veut je suis obligé de regarder le bilan mais là ce qu'on dit transcende à qui vous met à décidant c'est pour ça que j'allais c'est pour ça que j'ai compensé en général et je finis en particulier c'est le monsieur à décidant quant au rôle particulier de monsieur à décidant non seulement je le disais tout à l'heure la nécessité de comprendre la valeur ajoutée nécessaire de la création de richesses et de valeur locale la deuxième chose qu'il a dit fondamentalement c'est qu'il prend une banque qui avait perdu son triple A semble-t-il il l'a retrouvée il prend une banque qui était à peine capable d'élever quelques petits fonds sur le marché international bon le TTA il récompense quoi ? la bonne gestion ? la transparence ? c'est la capacité de s'endetter à des coûts très faibles sur le marché international d'accord aller trouver une banque quelle qu'elle soit qui est faible ça veut dire quoi ? ça veut dire que si demain je mets des obligations de la banque africaine de développement sur le marché il faut qu'il y ait une note il faut d'abord lui mettre un titre et une fois que vous émettez un titre il faut que quelqu'un lui donne une note en fonction de la notation c'est la confiance ou pas que les investisseurs a pour te donner un taux disponible et un coût très bas la banque africaine de développement est la seule institution africaine je dis bien la seule qui a un triple A c'est à dire qu'elle est capable d'emprunter comme les grands pays la seule la deuxième chose qu'il met en place c'est que non seulement il lève 115 milliards il dit mais en même temps il y a une partie de l'épargne qu'on ne capte pas et donc on est obligé de mettre en place deux choses le forum de Johannesburg qui dit quelques investisseurs privés qui sont capables de donner de l'argent à la banque africaine de développement donc au financement de l'Afrique parce qu'il y a des idées des projets mais il n'y a pas de financement oui c'est des B2B qu'il met en place il en est tout de même à un objectif de 300 milliards la deuxième chose qu'il dit mais après tout l'épargne des ménages nous sommes probablement le seul continent africain sur lequel l'épargne est disponible contrairement à ce qu'on croit mais qu'on n'élève jamais 12 000 milliards d'euros d'épargne qui ne contribuent pas encore à la création d'épargne j'ai dit le continent africain je ne parle plus du continent africain il faut absolument et donc lui dit mais si vous voulez aussi avoir de l'argent disponible il va falloir réfléchir à ce mécanisme de développement enfin un type comme ça on lui reproche d'avoir voyagé en Corée pour obtenir un prix bon ben il peut faire je lui conseiller la prochaine fois de faire moins de voyages et puis le problème c'est fini mais il est gardé je pense que c'est fini monsieur le ministre on peut interroger sa capacité à opérer un véritable suivi à l'intérieur des pays qui bénéficient de ces prêts parce que les projets il y a des projets qui n'aboutissent pas alors moi je crois que encore une fois je le répète c'est aux africains d'avoir une priorité absolue sur ce qui se décide en matière bancaire en matière économique je dirais d'ailleurs on dit la même chose quand il s'agit de la défense le moment venu il faudra bien que les africains assurent leur propre défense on ne cesse de le répéter et ça c'est vraiment un objectif qui peut faire l'unanimité sur ce continent d'avenir ce que je voudrais ajouter d'abord c'est deux choses confirmation par ce débat que non seulement ces accusations à l'égard du président sortant de l'ABAD sont dérisoires mais surtout le moment est un révélateur en tant que tel c'est parce qu'on est à quelques mois à peine d'une réélection que du côté des Etats-Unis ou d'ailleurs on se livre à ce type de manœuvre mais monsieur le ministre je ne supposerais pas que les américains auraient leur propre candidat quel est l'enjeu lié à ce poste ? pour l'instant il est candidat unique à sa réélection ah oui c'est vrai que s'il n'est pas élu on va désigner l'administrateur temporaire tout ça est réélection que l'ABAD a déjà connu je crois que c'est déjà arrivé effectivement ou alors que les délégués américains aient le courage de leur opinion supposée c'est à dire de dire nous notre candidat c'est un tel voilà ce sera plus clair ce sera mal vu mal poursuivre mal accepté par les africains mais c'est pour ça que je dis que c'est absolument impensable c'est impensable bon alors il y a une chose moi qui me préoccupe si vous voulez c'est que quand vous rencontrez les dirigeants africains et à juste titre quand vous leur dites et moi je l'ai fait systématiquement partout où j'allais quelles sont vos priorités absolues et partout presque partout parce qu'il y a des exceptions à des pays qui ont pris les devants éducation santé éducation santé il y en a même qui disent première priorité éducation deuxième priorité éducation troisième priorité éducation et ils ont raison bon c'est la clé alors c'est là où le mécanisme bancaire n'est pas n'est pas facile et c'est là où on pourrait imaginer dans le programme futur de la BAD c'est à dire celui que va exprimer le président sortant et l'important ce n'est pas la enquête c'est le programme le programme les engagements à venir c'est ça qui compte éventuellement les correctifs dans ce programme il faudra que cette notion des priorités soit prise en compte oui ça c'est important ce que vous dites nous étions en 2018 à Marrakech le président à Dessinan dit ceci je le cite parce que c'est important on a parlé de vision on a parlé de vision c'est important outre son programme de créer 25 millions d'emplois dans les 10 ans qui viennent il dit je le cite je ne crois pas que l'avenir de la jeunesse africaine se trouve en Europe il ne se trouve pas non plus au fond de la mer Méditerranée son avenir est dans une Afrique qui se développe avec une croissance inclusive capable de créer des emplois de qualité c'est vrai le sac d'or c'est posé l'objectif est posé c'est sûr là il y a une vision il y a une vision oui par rapport à cette vision je pense que et par rapport aussi à l'histoire et le passé de cette banque moi je ne me fais pas de crainte seulement j'ai un problème c'est qu'aujourd'hui c'est comment harmoniser par rapport aux politiques nationales voilà c'est ça c'est très important surtout comment harmoniser par rapport à la situation financière internationale parce qu'aujourd'hui quand vous regardez une banque comme la BAD c'est une banque de marché la banque emprunte sur les marchés investit et fait des fois de réels investissements il ne faut pas mais non non c'est bien je trouve que c'est très bien et elle essaie de multiplier son capital elle essaie de trouver encore d'autres investissements pour pouvoir multiplier ses activités tout ça je trouve que c'est excellent mais je voudrais avoir un petit recul parce que j'ai regardé brièvement les états financiers des dernières années de la banque les états contributeurs voilà bon je n'ai pas vu les états de 2018-2017 d'accord mais peut-être que c'est une erreur informatique ou peut-être l'information n'est pas mise sur le site mais quand je regarde vraiment ces états je me dis que je serais très heureux un jour d'avoir un plateau avec les cadres de la banque pour qu'entre africains qu'on réfléchisse encore sur un nouveau modèle pourquoi parce que le Covid aujourd'hui a fait en sorte que l'Occident a complètement changé son mode de financement la France ne met plus de dettes elle émet de la monnaie les états-unis depuis 1971 n'émettent pas de dettes ils émettent de la monnaie le Japon le fait l'Angleterre tout le monde le fait donc la France ne peut pas peindre une monnaie sans l'Europe voilà je suis entièrement d'accord et donc du coup le modèle monétaire qu'ils ont utilisé parce qu'il faut un modèle monétaire pour aller vers un modèle économique bien sûr le modèle monétaire qu'ils ont mis en place pour soutenir le modèle économique voilà qu'ils ont mis en place ils se sont débrouillés pour qu'ils soient presque dans l'obligation de le faire passer par une création monétaire qui ne dit pas son nom mais qui est visible qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui l'Afrique devrait une banque comme l'ABAD pour moi devrait se réorienter un tout petit peu et changer de modèle sur lequel elle s'assoit pour pouvoir faire ses financements personne dans le monde ne s'est développé n'a développé ses structures en empruntant la France n'a jamais emprunté pour développer ses structures non elle a bénéficié d'une flexibilité monétaire ça dépend pourquoi on emprunte si on emprunte oui c'est ça ça dépend des gens mais je suis d'accord oui mais le problème des Africains aujourd'hui c'est quoi c'est qu'aujourd'hui nous n'avons pas de structure nous n'avons pas d'infrastructure et comme vous venez de le dire il faut investir voilà vous avez dit qu'il faut quitter la rente et aller vers la production mais pour produire il faut des capacités de production pour avoir des capacités de production il faut avoir des structures et des infrastructures et pour avoir des structures et des infrastructures il faut avoir de la flexibilité monétaire et une banque comme l'ABAD pourrait s'inspirer de ce que la BCE fait aujourd'hui pour accompagner la France bon le statut n'est pas le même oui mais il faut changer on est d'accord il faudrait qu'elle soit une banque centrale c'est ça non je ne demande pas qu'elle soit une banque centrale non ce que je veux c'est que la banque en fait moi personnellement en 2017 j'ai bâti un modèle monétaire où j'ai expliqué comment entre la banque centrale et nos banques de développement on peut trouver les moyens de monétiser nos projets pour avancer c'est-à-dire que l'ingéniosité et l'inspiration des africains ça se trouve là c'est la vocation de la banque c'est le non mais il faut que la banque aussi change de vocation absolument ce que vous dites il faut qu'on essaie de changer d'orientation absolument ce que vous dites va dans le sens d'une nécessité qui me semble évidente c'est que l'Afrique doit se montrer à l'avenir moins dépendante des bailleurs de fonds internationaux et ça va tout à fait dans ce sens il faut prendre un certain nombre d'exemples et de modèles du côté de la banque européenne aussi mais moi en soi même en soi François le fait d'emprunter n'est pas un problème la question c'est est-ce qu'on emprunte pour boucler les fins ou est-ce qu'on emprunte pour les projets futurs c'est ça la question mais moi si vous permettez Richard très rapidement on est malheureusement très rapidement évidemment un je considère que cette polémique au moment du Covid est quand même malvenue deuxièmement je souhaite encore une fois que les états africains s'affirment et ne se laissent pas faire parce qu'ils restent tous les derniers qui ont la décision finale et ils doivent la prendre troisième chose et je ne peux pas évidemment ne pas m'empêcher de penser à un autre africain un autre grand africain Tijanitiam souvenez-vous quand il est parti chez Aviva non Aviva d'abord et de Aviva il est parti comme PDG de Prudential tout le monde sait qu'elle est mise en place d'une politique asiatique par l'achat de AIG par Tijanitiam lui a été refusée à cause de la couleur de sa peau et les mêmes qui le lui ont regretté pardon les mêmes qui l'ont regretté parce que disait bien un dossier qui a été admirablement fait par le magazine Challenge les mêmes qui l'ont regretté l'ont refusée pardon l'ont regretté parce que la branche je dis bien des AIG qu'il a failli acheter pèse aujourd'hui 100 milliards il a acheté un milliard c'est d'ailleurs c'est-à-dire que la compétence existe la vision existe et qu'Adessina je le mets dans cette trempe-là des visionnaires africains qui sont capables de mettre la perspective dans ce qu'ils font le même Tijanitiam disait pour conclure une phrase quand il lui pose la question de quoi le continent a besoin il dit trois choses l'école 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 c'est la clé l'éducation merci 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 à vous d'avoir participé François Longlin je rappelle ancien député sept mandats de député au compteur il faut le faire on se demande c'est interdit maintenant en France ça n'est plus possible surtout comment vous faites tout ça d'une seule vie ancien ministre merci à vous d'avoir accepté notre invitation Abdou Sissé espère Natuaria merci à vous également d'avoir accepté notre invitation Jema Taleb membre de l'Observatoire africain du développement merci 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 à vous c'est vrai l'Africa beaucoup de potentialité il faut investir en Afrique et l'un des leitmotifs à des silences c'est si vous n'êtes pas en Afrique vous n'êtes pas en France c'est bien dit merci à vous si vous n'êtes pas en Afrique c'est la fin mesdames et messieurs de Politicia votre rendez-vous politique je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre et restez comme toujours fidèles au programme de l'Africa 24 à très bientôt point de vos numéros Politicia merci 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 à vous merci à vous merci à vous